Musique Hello perfection, aujourd'hui je me suis fait percer la langue Alors je sais que la réponse que vous voulez tous savoir c'est Est-ce que ça fait mal ? Mais on va aller par palis mon petit chéri On va faire ça dans l'ordre Tout d'abord, comment ça s'est passé Et surtout pourquoi j'attends une semaine avant de vous en parler Tout simplement, lorsque je m'ai percé la langue pendant une semaine Ça a gonflé, c'était énorme, bavant, dégueulasse Je ne pouvais pas parler, enfin si, mais très peu je vous ozotais Je pouvais à peine manger des trucs solides J'étais à la soupe et au Mr Freeze Je te dis que ce n'était pas un super été Et j'avais quand même envie de resplendure devant la caméra C'est pourquoi je reviens vers vous une semaine après, voire même deux Pour être sûre que tout soit bien stabilisé Alors pourquoi je l'ai fait ? C'était un peu sur un coup de tête J'étais avec ma petite soeur, on se baladait à sa reine Et je me suis dit, pourquoi pas ? Quant à elle, elle s'est fait l'élix Hélas, je n'avais pas pu vous filmer ma souffrance lors de l'acte Parce que d'un côté, ma perceuse ne voulait pas Et de l'autre, ce n'est pas très hygiénique, tout simplement Donc fermez les yeux Et imaginez-vous Je suis là, allongée, seule, sur une table A l'agonie, ayant tellement peur Et là, ma perceuse arrive, toute joyeuse Déjà, elle arrive à me mettre en confiance Et ça, c'est le principal pour ne pas avoir mal Parce que si vous avez peur, vous aurez mal Et donc, elle discutait un peu avec moi pour me mettre en confiance Et ça commence C'est-à-dire qu'elle est adepte du freehand C'est-à-dire qu'elle ne va pas prendre de pinces affreuses qui te pèsent la langue Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regarder tout simplement mon anatomie Oh yeah Trouver mes deux muscles En fait, au niveau de la langue On a... C'est très dur de montrer et de vous parler On a deux muscles Là et là Et donc, au milieu, c'est un septum Là où les langues, lors de la formation Attention, petit cours de science Lors de la formation de la face On a les bourgeons de la face qui vont se... Se souder, tout simplement Et donc, là, là, on va se souder D'où le fait qu'on a deux muscles Et que notre visage soit symétrique Ou pas, parce que j'ai quand même un oeil qui dit merde à l'autre Donc, elle a regardé où se trouvaient mes muscles Et elle a bien sûr percé au milieu Pour ne pas atteindre des muscles Parce que là C'est quand même plus du lourd Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Tout d'abord, j'ai fait un bain de bouche pour avoir un milieu aseptisé Puis, j'ai attendu qu'il prépare tout son matos Et c'est là que tu flippes Parce que tu le vois qui sort des aiguilles grosses comme ça Des petits percings gros comme ça Et tu te dis, oulala Ça va faire mal Donc, avec un crayon, il va faire au niveau de ma langue Des petites marques, tout simplement Pour savoir où est-ce qu'il va percer Et en même temps, pour montrer si je veux plus en avant Plus en arrière, plus sur les côtés Je ne sais pas À gauche À droite Puis, il attrape la langue Avec ses doigts gantés Et là, tu flutasses, tu flutasses T'essayes de te détendre, mais tu ne peux pas Et là, flop ! L'aiguille, le bijou, c'est fait Rien, pas de douleur, que dalle Mais le problème, c'est après Alors, la première chose qui se passe C'est que comme tu n'es pas habitué Lorsque tu veux boire quelque chose, manger quelque chose Tu n'as pas l'impression que tu vas l'avaler Ne t'inquiète pas, il est bien serré Et même si tu l'avales J'ai dû avaler 3-4 billes Toujours là Toujours vivante Toujours la banane Ensuite, j'ai eu droit aux recommandations Donc, contrairement à tous les piercings Que j'ai pu vous montrer Que ce soit les tétons Le tragus L'ellipse Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Le nombril ? On ne va pas avoir les mêmes soins Puisque tout simplement, c'est dans la bouche C'est une muqueuse Donc ce n'est pas la même chose On va avoir droit à des bains de bouche 3 fois par jour Pendant 5 jours Et ensuite, stop Il faut avoir une bonne hygiène buccale C'est essentiel pour avoir une bonne cicatrisation Et entre autres, ne pas puer de la gueule Comme d'habitude, on ne touche pas le parting Avec nos doigts pleins de miasme Évidemment On ne consomme pas d'aspirine Ni d'alcool Puisque ça va fluidifier le sang Hémorragie Blablabla Du sang partout Ce n'est pas bien Et l'alcool est très dangereux pour la santé A consommer avec modération Alors un truc qu'il faut que vous vous rentriez dans le crâne Mes petits chéris C'est qu'on ne désaffecte pas un persigne S'il n'est pas infecté Alors il faut croire que ma caméra N'a pas supporté une vérité aussi cruelle Mais Et c'est détente Tout simplement On ne désinfecte pas un persigne Que ce soit avec de l'alcool De la biceptine De je ne sais pas quoi Parce que ça va tout simplement Irriter le canal Et mettre beaucoup plus longtemps A cicatriser Et pire, ça pourrait faire l'effet contraire Et provoquer des infections Des petites excroissances Tout plein de belles choses Que vous ne voulez pas Bref, si vous voulez d'autres infos Sur les différents persignes Je vous mets dans le petit i Ma playlist sur tous Les persignes que j'ai réalisées Donc que je connais Je peux vous en parler Enfin réalisées On me les a fait subir plutôt Mais c'était mon choix Revenons à nos moutons Et plutôt A la langue On va aussi éviter de fumer Les enfants Il ne faut pas fumer Ce n'est pas bien On évite les contacts Oraux et orogénitaux Désolé chérie Et ce Pendant 3 semaines 3 semaines Et donc Ce que je dis toujours Lorsqu'on pose la question Est-ce que ça fait mal C'est l'après Comment ça l'après ? Tout simplement Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger ? Puisque notre langue Va devenir un énorme steak purulent Et rien que d'ouvrir la bouche Va être une torture Alors évidemment Ça dépend des gens Il y en a qui vont te dire Ah non Moi j'ai même pas gonflé Je me suis fier N'a me bagarre juste après Oui ben pas moi Moi j'ai passé 2 semaines à la soupe Cela dit J'ai quand même perdu Un sacré petit poids Comme quoi Ça n'a pas que du mauvais Donc premièrement Il faut beaucoup Beaucoup boire Évidemment de l'eau Il faut éviter tout ce qui est alcool Puisque ça va En fait ça va désinfecter le piercing Comme de l'alcool à 90 degrés Que vous achetez en pharmacie Et ça va l'irriter Potentiellement l'infecter Bref c'est pas bon Surtout les alcools forts Adieu mes petits roms Arangés Ouichi On va éviter tout ce qui est trop chaud Trop brûlant Comme l'été Les cafés Les soupes bouillantes Mais on va préférer Plutôt des aliments tièdes Niveau aliments Moi je me suis contentée Contentée Je ne sais pas pourquoi Je prends cet accent Je me suis contentée De choses molles Et de choses liquides Ouais Glamour Donc qu'est-ce que j'ai mangé finalement Ça a été surtout Des purées de légumes Donc réalisées par moi-même Qui suis une grande cuisinière C'est-à-dire que j'ai mélangé Tout ce qu'il y avait dans mon frigo Des courgettes Des haricots De la salade C'était purement infâme En plus je noyais le tout Avec beaucoup d'eau Pour que ce soit bien liquide Et facile à avaler Il n'y avait même pas le goût de légumes C'était juste de l'eau Aromatisé aux plantes C'était dégueulasse Cela dit Comme ça Ça passait bien Et tu as une super cure Des tops pendant deux semaines J'ai aussi consommé Des substituts de repas Comme les germes Iléa Blablabla Qu'il suffit de boire Puisque finalement Il y a tous les minéraux Essentiels Tout ça Et ça reste Dans des proportions Liquides ou molles Et vraiment Beaucoup Beaucoup de glace Et là J'étais trop contente Alors mon petit péché mignon C'est les sorbets A la cerise C'est une pure tuerie Je me suis aussi fait Beaucoup de quatre quarts Aux légumes Puisque c'est quelque chose D'assez mou Avec Bah rien d'autre Ce qui permettait De me nourrir un peu Le bidou Parce que je commençais A crever la dalle Et même J'ai réussi à manger Un morceau de saucisson J'étais En pleine extase Parce qu'en fait Ce n'est pas stiqué Qu'est compliqué C'est plutôt avalé Ouais Faut pas le sortir De son contexte Alors la langue Se cicatrise Environ vers trois mois De toute façon Il faut attendre Qu'elle est complètement dégonflée Et lorsqu'on est un petit peu Repercé On va avoir Comment dire De la lymphe Je suppose En fait notre langue est blanche Et il faut attendre que Ce soit redevenu couleur normale Pour pouvoir changer de bijou Dans tous les cas Attendez toujours De revenir chez votre perceur Pour vous le faire changer C'est à lui de le faire Alors souvent ce qu'on dit C'est que Non mais t'es folle T'as des belles dents Comment tu vas faire Quand t'en auras plus En fait Tant que tu ne joues pas Avec ton piercing Tu ne peux pas t'abîmer les dents S'il reste tranquille Au lieu de ta langue Il est pas en contact en fait Par contre Je vois souvent des gens Jouer avec Tapoter le piercing Sur ses dents Surtout quand le piercing Est en titane Et là Evidemment Au bout d'un moment Tes dents en ont marre Et casse Donc je suis allée voir ma dentiste Je lui ai demandé Est-ce que j'avais des problèmes Est-ce que j'ai des problèmes Au niveau de mes dents Pour mon piercing Elle m'a dit que non Tant que je ne jouais pas avec C'était parfait Et là il n'y avait aucun dommage Si tu as d'autres questions N'hésite pas évidemment A les mettre en commentaire Je ne pense pas forcément A tout ce que vous pourriez me poser Autant farfelu Que soit la question J'espère que tu as aimé cette vidéo N'hésite pas à liker A commenter Et surtout à partager Je te fais d'énormes bisous Et à bientôt Bye Des perfections imparfaites Pour Youtube Bon ça c'est fait Ensuite ce qu'on va faire C'est le rasage des sourcils Depuis le temps que j'en rêve C'est parti